Alors, qu'est-ce qui fait que notre âme voit la terre, les gens, les plantes, notre corps et tout ce que nous voyons d'autre ? De toute évidence, il existe un créateur supérieur qui a créé tout cet univers matériel, c'est-à-dire la somme de toutes ses perceptions, et qui continue sa création sans interruption. De toute évidence, il existe un créateur supérieur qui a créé tout cet univers matériel, c'est-à-dire la somme de toutes ses perceptions, et qui continue sa création sans interruption. Puisque ce créateur se manifeste dans une création si merveilleuse, il possède sûrement un pouvoir et une puissance infinie. Toutes les perceptions qu'il crée dépendent de sa volonté, et il domine à tout moment tout ce qu'il a créé. Ce créateur, c'est Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. Le seul véritable être absolu, c'est Allah. Tous les êtres et les choses, en dehors de lui, ne sont que des ombres qu'il a créées. Cette réalité est expliquée par le grand érudit musulman, l'imam Rabbani, en ces termes. Allah, la substance de ces êtres qu'il a créés, n'est que le néant. Il a tout créé dans la sphère des sens et des illusions. L'existence de l'univers se situe dans la sphère des sens et des illusions, et n'est pas matérielle. En réalité, il n'y a rien à l'extérieur que l'être glorieux, qui est Allah. Aux quatre coins de cet univers, fait de perception, se trouve l'être d'Allah, qui est le seul être réel. Par conséquent, l'être qui est le plus près de l'homme, c'est Allah. Ce fait est expliqué dans le Coran par le verset « Nous avons créé l'être humain, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » « Où que nous soyons, Allah est avec nous. » Pendant que vous regardez ce film, l'être le plus proche de vous est Allah, qui crée tout ce que vous voyez à tout moment. Aussi longtemps qu'Allah nous fait voir des images et nous donne des sensations relatives à ce monde, nous continuons à vivre dans ce monde. Lorsqu'il met fin aux images et aux sensations appartenant à ce monde, nous montre les anges de la mort et nous donne des perceptions d'une autre dimension, cela signifie que nous sommes morts. Le jour de la résurrection, le jugement, le paradis, l'enfer et notre vie éternelle seront créés pour nous de la même manière. Créer tout cela est très facile pour Allah, qui nous montre, dans ce monde même, l'épreuve de son pouvoir éternel et de sa science infinie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada